Bismillah, alhamdulillahi, wassalat, wassalamu ala rasulillahi, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier nous avons lu quelques textes du Coran et du Nouveau Testament qui montrent la position de chacune des deux religions, musulmanes et chrétiennes, par rapport à la science. Aujourd'hui nous nous intéresserons à quelques moments de l'histoire qui montrent le comportement de chacune de ces deux religions avec la science. Concernant l'histoire de l'islam, nous commencerons par la bataille de Badr. Après cette première confrontation avec les Qurayshites, le prophète alayhi, wassalat, wassalam, teinte un conseil avec ses compagnons pour délibérer sur le sort des prisonniers de guerre. Il fut décidé de leur rendre leur liberté moyennant une rançon en espèces. Pour ceux d'entre eux qui savaient lire et écrire et qui n'avaient pas les moyens de payer cette rançon, une autre mesure fut prise. Chacun d'eux devait apprendre à dix jeunes musulmans à lire et à écrire pour racheter sa liberté. Par cette décision, non seulement l'islam nous enseigne que tout ne se règle pas par des solutions matérielles et lucratives, mais il nous met face à l'essentiel de ce que nous devrions rechercher, c'est-à-dire nous élever au-dessus des convoitises de ce monde. Et la science que favorisait le prophète alayhi, wassalam, par cette décision, est le meilleur moyen d'atteindre ce but sublime. Les premières écoles coraniques appelées Katatib, pluriel de Koutab, ont vu le jour sous le califat d'Omar ibn Khattab. Les enfants y apprenaient essentiellement le Coran, mais ils y apprenaient aussi à lire et à écrire. L'enseignement était assuré par des enseignants, à l'exemple de Amir ibn Abdillahi al-Khuzari, qui était rémunéré par le trésor public dit Beytulmal. Les enfants y allaient deux fois par jour, après la prière de l'aube et après la prière de midi. Ils y allaient tous les jours, sauf le jeudi et le vendredi, décrétés jours de repos pour les enfants, par Omar ibn Khattab, radiyallahu anha, après son retour de la conquête du Cham. Au 8e siècle de l'ère chrétienne, à l'époque où Charlemagne créait en France ce que l'on a appelé les écoles carolingiennes, qui n'étaient en réalité que des classes réservées exclusivement à la noblesse. Et là, je me permets d'ouvrir une parenthèse. S'il avait été vrai que c'est Charlemagne qui a inventé l'école, comme il plaît à certains de le prétendre, comment expliquer qu'en 1830, sur 3000 mairies françaises, 2700 n'avaient pas d'école ? En revanche, en Algérie, où la tradition de l'enseignement est apparue avec les premiers musulmans, « Rien qu'à l'herbe à neytiraten, un petit patelin, et selon les archives françaises, il y avait 46 écoles ». Donc, pour revenir à notre sujet, c'est au 8e siècle que les grandes écoles commençaient à s'organiser dans les pays musulmans. À ce sujet, Louis Figuier écrit dans « Vie des savants illustres » ce qui suit. « Grâce aux califes, al-Mansour, Haroun al-Rachid, al-Ma'moun et plusieurs autres qui aimaient les lettres ou les sciences et les cultivaient eux-mêmes avec distinction, l'école arabe de Bagdad prit un développement rapide et jeta un vif éclat. » En fait, l'école de Bagdad était une université. Il dit ensuite « Al-Ma'moun fut un homme éminent. Devenu calife après la mort de son père, il donna comme chef d'État, comme savant, comme homme, des exemples qui furent malheureusement trop peu suivis dans notre Occident. » À la même époque, on cite surtout de lui un trait remarquable, unique dans l'histoire. Vainqueur dans une guerre qu'il soutenait contre Michel III, empereur de Constantinople, il lui accorda la paix, à condition que l'empereur l'autorise à recueillir, pour les faire traduire en arabe, tous les livres de philosophie non encore traduits, qui pouvaient se trouver dans la Grèce. Après tout ce que nous venons de relater, comment ose-t-on prétendre que l'Islam est une religion qui s'est opposée à la science et à la raison ? Demain, nous nous intéresserons au cheminement du christianisme. D'ici là, je vous dis « Astaudi'oukoumullahi allatilatadhi'u wa da'i'wah » Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501